Bon, une vidéo que j'aurais aimé ne jamais devoir filmer Mais malheureusement, quelqu'un a décidé de mettre un coup de clé sur ma BMW M3 Touring quasi neuve J'ai à peine plus de 1000 km quand je filme cette vidéo Même pas encore fini le rodage de 2000 km Et malheureusement, si tu me suis sur Instagram, t'as peut-être déjà vu toutes les vidéos, etc Quelqu'un a mis un coup de clé sur la M3 Donc, ouais, c'est des choses qui arrivent, dégoûtées Mais pas plus rave que ça J'interromps la vidéo vite fait Et je remercie le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN Pour le soutien de la chaîne Alors, qu'est-ce qu'un VPN ? Un VPN, c'est un réseau privé virtuel En gros, qui permet de surfer Internet en toute tranquillité Ça t'évitera de te faire pirater Ça te protégera des sites malveillants Ça vous permet de masquer vos adresses IP De chiffrer vos données Et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet A un tunnel sécurisé Non seulement, ça vous permet de masquer votre IP Sur des sites que vous visitez Mais aussi d'avoir un IP étranger Ce que moi, par exemple, j'utilise quand je suis en voyage Si je dois réserver des vols ou des hôtels Ou même si, par exemple, j'ai envie de regarder la Formule 1 en français à l'étranger En utilisant CyberGhost VPN Je peux avoir accès aux courses à Julien Fébraud N'importe où dans le monde Il n'y a pas de mieux Vu qu'on est sur YouTube À travers un VPN, ça peut t'aider aussi à avoir des meilleures offres sur YouTube Premium Tout ça en utilisant une adresse IP étrangère Un truc que j'aime particulièrement aussi Comparé à d'autres services de ce type C'est qu'ils n'ont pas accès à tes données Donc tes données d'utilisation du VPN Donc en gros, tu as une confidentialité totale Tout ça en fait que c'est le leader dans tout ce qui est sécurité et confidentialité Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau C'est qu'ils ont 5 étoiles sur Trustpilot Ça fait toujours plaisir Bien sûr, j'ai un petit lien pour vous Qui sera dans la première ligne de la description de cette vidéo En cliquant ce lien, vous aurez 4 mois offerts sur leur offre de 2 ans Grâce à cette offre, tout le monde va s'offrir à vous Pour à peine plus de 2 euros par mois Et en plus de ça, au passage, vous êtes en train de soutenir ma chaîne Merci la famille Vous pouvez aussi utiliser CyberGhost VPN sur jusqu'à 7 appareils Que ce soit Windows, Mac, Android, etc Tu fais comme tu veux Et de toute manière, si ce n'est pas pour toi au bout d'un moment Tu auras 45 jours satisfait ou remboursé Donc il n'y a pas de risque Un énorme merci à CyberGhost VPN Et à vous, bien sûr, de toujours être là et de soutenir ma chaîne Maintenant, continuons avec la vidéo Heureusement, j'ai un PPF sur la voiture Donc un PPF, c'est un film protecteur Si tu as suivi un peu mes aventures Tu auras vu que j'ai fait la livraison de la caisse Et directement, je l'ai amené chez LHDK en Suisse Vers Montreux Qui ont mis un PPF Donc ce film protecteur sur la peinture de la voiture Qui, un, donne un look un peu différent Parce que dans ce cas-là, on a fait un PPF satin Donc ça donne un effet mat à la peinture Qui était noir métallique de base Donc ça, c'est un avantage Mais le plus grand avantage Et la première raison pour laquelle je voulais le faire C'est que ça protège la peinture Donc c'est un film assez épais Qui protège la voiture Donc la première raison pour laquelle je l'avais fait Moi, j'avoue, ce n'était pas nécessairement pour les coups de clé C'était plus pour l'usure générale d'une peinture Que tu as sur la route Par exemple, comme là, si je suis sur l'autoroute Tu peux te prendre des petits cailloux à l'avant Ou si tu te gares, quelqu'un qui ouvre sa porte Et touche le côté de ta voiture Si tu es garé, pas trop loin Des trucs comme ça Mais aussi des coups de clé En théorie, le PPF peut protéger de ça Bon, ce n'est pas un simple truc Si tu forces vraiment, ça peut aller à travers Mais ça protège quand même un peu la peinture Je ne souhaitais jamais avoir besoin De faire un vrai test de ce PPF Mais malheureusement, c'est ce qui se passe Et donc, je me suis dit, pourquoi pas Vous amenez un peu avec moi Comme sur toutes les aventures qu'on va faire avec cette voiture Celle-ci, c'en est une un peu plus malheureuse que les autres Mais c'est le test ultime d'un PPF Est-ce que ça vaut la peine de faire ça Sur une voiture de ce genre C'est triste, mais des voitures de ce type Souvent, il y a des personnes qui, je ne sais pas Qui sont un peu rageux, qui sont jaloux Qui ont envie de mettre des coups clés Je ne comprends pas du tout la mentalité de faire ça Mais c'est comme ça Il faut se dire que ce n'est rien de grave C'est juste du matériel Et voilà Quand tu as une voiture comme ça Il faut être prêt à de temps en temps Malheureusement, devoir subir ce genre de scénario C'est triste, mais c'est la vie Et on va essayer d'en faire un positif Et de transformer ça en un test complet D'un PPF sur une voiture Je suis en route Là, j'ai 4 heures de route encore vers LHDK Vu que c'est eux qui ont fait le PPF sur la voiture Et franchement, je l'ai montré à plein de personnes Qui sont un peu expertes là-dedans Qui font de la peinture sur des caisses Ou qui eux-mêmes mettent des coverings ou des PPF Ils m'ont tous dit que c'était incroyable La qualité du travail qu'ils ont fait Ils ont envie de garder ce même niveau de qualité Donc je ramène la voiture chez LHDK Pour qu'il y ait exactement le même film Mis de la même manière Et en plus, niveau assurance, etc Il faut que ça retourne au même endroit Alors, comment est-ce que ça marche quand il y a ce genre de situation ? J'ai envie de partager tout ça avec vous Donc, j'ai vu que la voiture a été vendalisée sur le côté J'ai dû porter plainte avec la police locale Qui ont été super, énormément merci À la police de Beaulieu-sur-Mer et Villefranche-sur-Mer Qui ont été top Et il y a une caméra au-dessus d'où j'étais garé Donc j'espère qu'on va pouvoir peut-être retrouver les personnes qui ont fait ça On verra, je vous tiendrai au courant Là, au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de nouvelles Mais il y avait une caméra juste au-dessus de la voiture Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas retrouver les vidéos d'une personne qui aurait fait ça Bref, donc une fois que ça c'est fait Tu portes plainte, tu appelles l'assurance Heureusement, ce genre de choses sont assurées Donc ça dépend où tu es assuré L'assurance que tu as prise, bien sûr, etc Pour moi, j'ai de la chance, c'est sans franchise Donc ça ne va rien coûter cette histoire C'est juste relou Parce que je viens de recevoir la voiture Et maintenant, elle va devoir partir pendant une semaine Dix jours, peut-être plus semaines, je ne suis même pas sûr Bon, je voulais kiffer avec Et finir ce rodage le plus vite possible Mais encore une fois, ce n'est rien de grave Je ne peux pas me plaindre C'est comme ça Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que je la ramène chez LHDK Il y a un expert de l'assurance qui va aller là-bas Pour regarder un petit peu la situation Et voir que ce n'est pas du mytho Que ça a vraiment été vandalisé Et les frais des travaux qu'on va devoir mettre dessus Donc une fois à LHDK On croise, croise, croise les doigts Pour qu'eux, ils vont peut-être pouvoir me dire directement En voyant le PPF C'est bon, ça n'a pas traversé Ou ça pue un peu Et donc on va devoir voir Si ça a traversé la peinture, c'est renou Parce que du coup, il faut soit recommander les pièces Il y a porte, conducteur, porte arrière et aile arrière Ou sinon, il faut juste remplacer le PPF Sur ces parties-là Ça prend 3-4 jours Et voilà, la voiture sera nickel ensuite Ou est-ce que ça a traversé juste un tout petit peu Pour qu'on puisse mettre un peu de céramique Et enlever les traces Je ne sais pas Mais vous allez venir sur cette aventure avec moi Voir un petit peu ce que ça implique Et si ça vaut la peine De mettre un PPF Et aussi, je vais essayer d'avoir un peu De chiffrer un peu tout ça Pour vous donner exactement le coût du PPF total De si on doit remplacer juste portière Avant arrière et aile arrière de PPF Ou si on devait remplacer les ailes Ou les repeintes carrément Pour voir le calcul du prix Si ça vaut la peine Donc tout ça, ça va être à la fin de la vidéo Maintenant, je vais bombarder un peu Pour qu'on arrive chez LHDK Le plus rapidement possible Parce que j'ai envie de savoir Si c'est juste du PPF ou l'aventure Ça me stresse depuis plusieurs jours maintenant Hop là Alors, regardons tout ça C'est ce côté-là, tu vois Sur la porte C'est assez costaud quand même Il ou elle a du bien forcer Oh, t'es pas content, il ou elle Ouais Pas fan de... Je pense que ça n'a pas l'air Ah ouais ? Ça n'a pas l'air Je pense pas Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle Bah on verra Après Mais si ça a traversé Je me disais peut-être que ça n'a pas non plus Tu vois Niquer la peinture Même si ça a traversé une petite marque On peut peut-être récupérer Mais là, je pense pas Parce que là, ça coûte moins Tu vois que c'est de la clé Tu vois Ça rip Après ça lâche Puis il a recommencé là Ou elle Tu vois, il a commencé deux fois Ah oui, ouais Ici une fois Et après, bam Il a repris là un deuxième coup Et après là, trois et quatre Mais après ça devient plus léger Là c'est encore plus léger Et là encore moins Il avait tout mis là-bas Et après... Tu vois qu'il a commencé par là Ça montre un peu L'importance du PPF Ouais, c'est clair Parce que t'as vu, t'imagines ça La galère que ça avait été Tu dois faire un flanc complet en carrosserie Et là, du coup, il y a donc cette pièce-là C'est la plus grosse Donc c'est la plus compliquée Voilà, c'est celle qui va prendre tout le temps Parce qu'elle fait juste là Exact Après les portes, ça va La porte, ça va T'as la porte là La porte ici là On peut récupérer, c'est bon Ok Pendant qu'on est là Pourquoi pas vous montrer un petit peu Les nouvelles voitures Qu'ils ont ici Donc regardez ce Macken Donc ça, c'est un covering Une rose-violet Un petit peu C'est quelque chose Là, donc cette voiture A eu un petit choc Donc pareil Covering Qu'ils espèrent Va protéger A45 Mais ça, c'est intéressant En fait Je voulais vous montrer ça Donc Lusso Qui est pareil Que sur ma voiture Donc c'est un PPF Finition mat Donc tu peux voir La différence entre le bleu Et le mat Et là, regardez ça L'Audi Rally Quattro Incroyable Et là, en PPF Pareil Juste pour protéger la voiture Ok, vous me rejoignez Quelques jours plus tard Et comme tu peux voir Juste derrière moi Là, il y a la voiture Et Bon, tu vas remarquer Qu'il n'y a plus rien Sur les deux portières Et l'aile arrière Plus rien du tout Donc ça Enfin, c'est incroyable Ça me fait trop du bien T'oublierai complètement Qu'il s'est passé un truc Sur le côté de la caisse Franchement invisible Alors, on a fait tous les calculs Pour voir un petit peu La différence D'un PPF Comparé à la peinture Parce que je trouve ça fascinant Comment est-ce que ça a sauvé la peinture Combien ça coûte tout ça Parce que moi Après cette expérience Je suis complètement vendu Sur le truc du PPF Au début Je me demandais Est-ce que ça vaut vraiment la peine C'est quand même des trucs Qui sont chers Est-ce que ça va protéger Je vais en avoir besoin Ça va vraiment protéger la peinture S'il y a un problème Est-ce que ça protège vraiment Ou est-ce que je vais devoir repeindre De toute manière Là, on a pu Malheureusement Ce n'était pas le but Mais on a pu Faire le test ultime Et comme on peut voir Je n'ai pas eu besoin De repeindre du tout La voiture Juste remplacer le PPF Sur les deux portières avant Et l'aile arrière Donc déjà C'est super pratique Niveau timing Parce que ça m'a pris Quelques jours Et le taf est fait Comparé à repeindre C'est très compliqué Il faut avoir Il faut trouver la peinture Trouver quelqu'un Qui a un carrossier Qui peut le faire Ensuite il faut laisser sécher Ça aurait pris plusieurs semaines Donc très complexe Tandis que là Quelques jours Bam C'est bouclé C'est fini Donc voilà Par contre Ce que je trouve intéressant C'est d'avoir les chiffres Donc j'ai mon petit papier là Avec les chiffres devant moi Parce qu'en fait L'hésitation au début J'ai longtemps hésité là-dessus C'était Est-ce que je prends Le Frozen Black De chez BMW Ou est-ce qu'on fait ce truc D'avoir la peinture métallique En dessous et ensuite un PPF par-dessus Qui donne exactement le même effet Je suis très content Que j'ai pris cette option là Parce que ça m'a déjà Sauvé 2000 francs suisses Donc ça m'a coûté 2000 francs suisses De moins de faire ça Que d'habitude Et je vais vous expliquer pourquoi En gros Là on dirait vraiment La peinture Frozen Black De BMW Mais tout ça C'est un PPF Si tu n'as pas vu la vidéo On a fait le PPF d'origine Je vous le conseille Je vais le mettre dans un coin Ou quelque chose maintenant Parce que ça explique vraiment Le fait qu'on est tout protégé Donc toute la voiture Est protégée à l'extérieur Même le carbone là Et même tous les côtés gloss Sont protégés de PPF Ainsi que même L'arrière des sièges Ça veut dire qu'il y a Un film transparent Qui protège la peinture En l'occurrence Là on a mis Un film de bonne qualité aussi Donc épais Et on a choisi de faire Toute la voiture bien sûr Parce qu'on changeait aussi Le côté esthétique Donc de faire ce PPF Coute de base A peu près 1000 francs suisses De moins Que l'option de la peinture Donc si j'avais choisi De prendre l'option Du Frozen Black Ça aurait été 1000 francs suisses De plus Que de faire Le système De peinture métallique Et le PPF Donc déjà Ça ça fait un gain Et la différence là dessus C'est surtout que Je n'ai plus A me soucier De tout le côté entretien D'avoir une peinture Matte Donc par exemple Une peinture matte C'est assez fragile Donc si tu prends Des petits coups Sur l'avant Ça se remarque beaucoup Il faut faire super attention Où tu laves la voiture Avec quel produit Si tu la laisses Par exemple Si tu es à la gare dehors Au soleil Au bout d'un moment Ça use un peu la peinture Et donc si un jour Tu as besoin de la repeindre Ça risque de se voir Bref Donc parlons que prix Pour l'instant Le coût De repeindre Par exemple Les deux portières Et l'aile arrière Que j'aurais eu à faire S'il n'y avait pas de PPF Est de 3500 francs suisses Le coût De remplacer Juste les parties En PPF Sont de 2500 francs suisses Donc au total Ça me fait 2000 francs suisses De gain par rapport A si j'avais l'option Frozen Mais en plus de ça La voiture A une protection Donc si j'avais payé Si j'avais pris la peinture de base Et que j'avais eu ce problème là J'aurais dû repeindre Ça aurait pris 2-3 semaines de plus Et en plus de ça Si jamais ils repassent un truc J'aurais peut-être encore une fois Le problème Et peut-être encore Ça m'aurait coûté plus cher Donc moi je suis complètement convaincu J'ai de la chance Que je n'ai pas dû faire appel Au côté pratique du PPF Tant de fois que ça dans le passé Et là c'est une des premières fois Et il suffit que ça arrive une fois Pour vraiment comprendre L'utilité de ce produit Il y a aussi d'autres trucs Comme par exemple Le mat C'est très beau Mais il y a plein de personnes Qui ne veulent pas s'occuper De l'entretien Donc là à la revente J'aurais le choix Si le jour Parce que bon Le jour va venir Ça va être dans longtemps Mais le jour va venir Où j'ai envie de vendre la voiture Un jour potentiellement Et ce jour là Je pourrais dire Bon bah les mat Si vous voulez mat Ou sinon vous prenez en métallique C'est à vous de voir Et si c'est métallique Bah la peinture en dessous Est nickel Neuve Donc ça c'est un autre avantage aussi Un autre truc C'est pas garanti aussi Qu'il y aurait eu la même finition Si j'avais pris la peinture mat Sur les parties Qu'ils auraient dû repeindre Même avec 1000 km Est-ce que la technique utilisée Et la teinte Aurait été exactement pareille C'est pas trop sûr Mais surtout Si la voiture Elle avait 30 000 km Par exemple Et ça se passait Au bout de 30 000 km Et la voiture Avait passé sa vie dehors Il y aurait eu Une différence en teinte C'est quasi sûr Qu'on verrait une différence Entre l'aile avant Et les parties Qui ont été remplacées Tandis que là C'est impossible De voir une différence Par exemple La porte là Et l'aile Même si les deux N'ont pas été posées Au même moment Donc comme tu peux voir Ça fait quand même Beaucoup d'avantages Je suis très content Et moi ça m'intéressait Je me disais Si je regarde une vidéo comme ça Qu'est-ce que j'ai envie de savoir J'ai envie de savoir Un Si ça a protégé Donc oui Ça c'était la première bonne nouvelle Et deux Les coups Le truc qui est important aussi C'est de le faire quelque part Qui pose bien Enfin d'avoir un PPF de qualité Tu vois Donc là Le fait que ce soit épais Et le fait que ce soit bien posé Ça veut dire que je n'ai pas eu A repeindre aussi Parce que si j'avais A faire les 3500 francs suisses Plus les 2500 francs suisses De PPF Le total Repeindre et faire le PPF J'en aurais eu pour 6000 francs suisses Bon c'est l'assurance qui prend Mais bon c'est quand même chiant D'avoir un truc sur l'assurance A 6000 plutôt que de 2005 Donc là le fait qu'on ait fait De bonne qualité Ça veut aussi dire Que c'était beaucoup moins cher A ce niveau là Voilà Donc heureusement Ces choses sont rassurées Ça n'a que pris quelques jours Ils m'ont renvoyé la voiture Enfin je suis venu la chercher rapidement Donc en tout Une super expérience A partir de maintenant Je suis quasi sûr Que si je peux me le permettre De mettre un PPF Sur les voitures Parce que Ce que tu gagnes Enfin il n'y a aucun point négatif J'étais en train d'y penser Là on discutait tout à l'heure Tous ensemble Avec l'équipe de LHDK Et je me disais En vrai Je n'arrive pas à avoir À part le coût Qu'il faut sortir de base Mais si je voulais avoir La voiture mat De toute manière J'aurais dû sortir encore plus Donc en vrai Il n'y a aucun point négatif Je suis complètement convaincu Et on a pu Même par exemple Protéger le carbone Que si j'avais pris La peinture de base Ça ne serait pas protégé non plus Les sièges L'arrière des sièges Sont protégés aussi Donc plein de trucs comme ça Voilà en gros Ça vous fait un débrief total De cette expérience On n'a toujours pas de nouvelles De la police locale Sur s'ils vont trouver Les personnes qui ont fait ça Etc Je ne sais pas L'important c'est que J'ai la voiture de retour Complètement comme neuve Voilà Donc une petite expérience Qui n'était pas fun Mais ça nous a permis De faire l'expérience Sur les vrais coûts D'un PPF Et si ça en vaut la peine Et je voulais partager ça avec vous Donc demain Je l'amène pour faire sa révision Des 2000 km Je vais vous filmer une vidéo Parce que je me dis Que ça peut être intéressant De voir pourquoi Est-ce qu'on doit faire cette révision Pourquoi il y a un rodage aussi long Qu'est-ce qui se passe Pendant cette révision Tout ça Donc on va aller au garage À BMW Genève Pour pouvoir vivre un peu Cette expérience ensemble Donc ça va être la prochaine vidéo Avant qu'on finisse la vidéo Un petit rappel Qu'avec l'offre Dans la première ligne De la description Vous bénéficieriez De 4 mois gratuits Sur l'offre de 2 ans De CyberGhost VPN Pour à peine plus de 2 euros par mois Vous allez pouvoir surfer L'internet en toute tranquillité Sur jusqu'à 7 appareils De toute manière Si ce n'est pas pour toi Comme je l'ai dit tout à l'heure Tu auras 45 jours Satisfaits ou remboursés Donc encore une fois Un énorme merci à CyberGhost VPN Pour le soutien de cette chaîne A vous aussi bien sûr Pour toujours être là Et je vous dis à la prochaine Ciao